re coucou mes boubous d'amour donc j'avais dit que je ferais un message sur les défunts peut-être qu'il sera publié que cette nuit ou demain puisque j'ai fait quand même pas mal de vidéos et je vais faire quand même sur les défunts comme c'était prévu et après si j'ai le temps je ferai peut-être pour les célibataires je peux pas faire pour tout le monde j'ai fait déjà beaucoup en quelques jours donc voilà j'essaie de faire plaisir à tout le monde mais les défunts ça faisait un petit moment que je devais le passer et voilà donc il est là je vais quand même prendre celui-là pour voir s'il avait la personne peut-être suivant les messages peut-être aura un message d'amour à vous passer voilà voilà donc je vais enlever les mauvaises énergies sur ce déjà je vais boire à votre santé mettez-vous à l'aise là prévoyez des mouchoirs au cas où et après je ferai ma petite pause je ne passerai pas beaucoup de messages pour pas m'enlever toutes les énergies je préfère en faire quelques-uns de temps en temps plus j'ai que 20% de batterie donc je vais passer que trois quatre messages cinq maximum mais bon voilà allez message des défunts qu'est ce que votre défunts à vous dire je t'aime mon passage sur terre a été ponctué de péripéties de bon comme de dur moment mais par-dessus tout il y a eu toi notre cheminement s'en m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort alors ça c'est l'oracle des vies intérieures qui peut vous donner un message supplémentaire sur sa vie amour non partagé donc en doute dès que j'ai le père c'est peut-être votre père qui vous aimez mais par contre c'est un amour peut-être non partagé peut-être qu'il vous le dit parce que peut-être que vous avez cru peut-être aussi que c'était un amour non partagé ou peut-être que vous n'aimez pas votre père peut-être pour x ou x raison peut-être que vous n'avez pas fait la paix peut-être pour ne brouille et peut-être que vous regrettez alors je ne sais pas si c'est vous qui le pensez ou si c'est lui mais j'ai plus l'impression que c'est vous si je deviens accro à cette sensation esquisse qui m'envahit quand je pense à toi donc je pense que vous pensez à lui que vous avez des remords et que quand vous pensez à lui ça vous remplit de joie peut-être que vous décidez et j'espère pour vous surtout de pardonner ça vous aidera à avancer dans la vie et d'entendre plus ces messages qui vous dit je t'aime voilà voilà allez deuxième petit message sois positif il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi dans tes vibrations quand tes vibrations sont positives souris ouvre ton coeur tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie donc il vous demande d'être dans la lumière je sais que c'est dur qu'on souffre il vous voit beaucoup négatif c'est pour ça qu'il vous dit d'être positif de trouver des petites choses qui vous fassent un peu sourire pour essayer de communiquer avec vous alors c'était peut-être quelqu'un dans le domaine des finances voilà c'est tout ce que j'ai je peux vous dire qui aimait l'argent ou peut-être les vieilles pièces de collection ça aussi ou qu'il y avait un travail qui l'aidait banquier ou notaire ou un bon travail ou qui et qui pouvaient peut-être vous aider financièrement ou au moins être là présent pour vous alors un petit message à vous passer je suis désolé que les choses se déroulent ainsi voilà donc il est désolé que vous souffriez de vous avoir laissé allez un petit message le petit message à l'argent peut-être qu'il a mis de l'argent de côté que peut-être aussi vous devez le trouver c'est peut-être un message et que d'être dans le positif il vous enverra les messages pour peut-être trouver cet argent c'est pas des faux espoirs que je vous donne c'est des... j'essaye de vous donner des solutions peut-être à des choses que vous ne pensez pas quand on est dans la tristesse on ne pense pas à tout allez, troisième message s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures au miroir et que cela te fait aussitôt penser à moi je suis là dans ces moments-là comprends mon message je t'appuie en ce moment c'est pas 11-11 hein il peut y avoir n'importe quelle heure au miroir allez moral des vies intérieures il y en a deux ah non, il y en a plusieurs oulala alors c'était peut-être un écrivain pour moi ou il aimait écrire un époux ou une épouse très doux pour moi ou c'est un couple qui est décédé peut-être dans les transports ou peut-être qu'il aimait voyager ou peut-être qu'il était conducteur de train surtout partir en voyage donc beaucoup de messages ça peut concerner alors prenez peut-être qu'un message dans les quatre messages que je vous passe là peut-être que c'était quelqu'un qui travaillait dans les transports peut-être que c'était un époux ou une épouse peut-être que c'était un écrivain ou peut-être que c'était quelqu'un qui aimait partir en voyage là c'est pour un défunt ou entre guillemets minimum quatre défunts ou cinq peut-être qu'il aimait tout un petit message à passer je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'enflichais mais ce n'est pas le cas je pense que peut-être que vous pensiez qu'il ne vous aimait pas tant que ça peut-être parce qu'il partait beaucoup et qu'en vérité il vous aimait fortement mais que c'était la vie qui aimait margotte margotte peu importe le temps ici le temps n'existe pas alors je reprends peu importe le temps et oui je suis allée voir pour margotte c'est au cas où parce que des fois j'ai la sonnette qui marche et des fois non et non en vérité c'est les voisins voilà ils ont le droit de recevoir du monde ma chaîne bien sûr fait son rôle de gardienne elle a bien quand même raison comme ça prévient et surtout que je n'ai pas de clôture devant ce qui est demandé au propriétaire depuis longtemps et il ne le fait pas mais bon ce n'est pas grave disons si pour moi personnellement mais bon c'est comme ça peu importe le temps ici le temps n'existe pas alors peu importe l'heure le jour le mois et même l'année peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre tu peux communiquer avec moi tu ne me déranges pas tu ne m'empêches pas d'avancer donc c'est vraiment un message d'amour pour vous dire par le mois alors peut-être qu'il aimait l'Egypte je tirerai notre carte parce que l'Egypte c'est très peu ou peut-être qu'il était égyptien bon après si je n'ai pas d'autre carte qui descend c'est là ah c'est ah il a fait beaucoup de vœux ou vous avez fait beaucoup de vœux voilà je n'ai pas ça me pour moi c'était peut-être une femme peut-être parce qu'il y a le visage d'une femme parce que j'aurais pu avoir un homme est-ce qu'il y a des hommes dedans ? je pense que oui oui il y a des guerriers donc il y a des soldats chevaliers donc je pense qu'ils m'auraient mis un chevalier peut-être ou peut-être que vous étiez très croyant voilà peut-être aussi que vous étiez une homme ou curé peut-être que ce n'est pas une femme c'est peut-être voilà les vœux d'église je suis désolée de t'avoir fait du mal ah peut-être qu'il y a eu des paroles ou peut-être des gestes maladroits je ne dirai pas plus allez dernier petit message mes vœux d'amour à moins qu'on me dise en passer d'autres mais je ne crois pas douce énergie sur terre nous ne voyons pas l'énergie mais il nous arrive de la ressentir dans mon nouveau monde nous sommes énergie toi aussi tu peux apprendre à travailler avec elle si tu veux je peux t'aider est-ce que tu ressens cette douce chaleur ? c'est ça l'énergie c'est ça l'énergie c'était une mère qui vous parle une maman qui je pense essaie de vous faire comprendre que vous avez un don l'énergie dans les mains souvent c'est du magnétisme donc elle essaie de vous faire comprendre que peut-être de génération en génération vous avez du magnétisme ça me donne des frissons dans le dos quel message je vais vous passer je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes il y a dû y avoir des problèmes vous êtes peut-être éloigné l'une autre de famille en famille et ou peut-être qu'il y avait des problèmes au sein de la famille il y a-t-il un autre message peut-être qui peut aider ici bien sûr elle veut passer un autre message même un message d'amour là maintenant je pense à toi voilà c'est peut-être ce frisson que j'ai eu alors donc il y a peut-être eu des problèmes je ne sais pas lesquels je ne peux pas vous le dire on ne le dit pas et voilà mais elle vous dit qu'elle veut vous passer pour moi son énergie être là près de vous vous donner de la chaleur peut-être aussi qu'elle n'a pas été assez présente et que c'est ça le problème qu'il y a eu que vous avez peut-être besoin d'amour et qu'elle pense quand même à vous voilà donc essayez de pardonner c'est surtout ça je vais vous passer le dernier message il me dit d'en passer un dernier alors là il y a deux voilà donc c'est que vraiment et oui en plus partage avec moi j'aime quand tu me parles quand tu partages tes joies tes peines ou tes petits soucis lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil je suis toujours là à l'écoute d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi allume une bougie le feu est une énergie puissante quand tu allumes une bougie cela m'attire vers toi vers tes pensées la flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien merci d'être là pour moi très beau alors c'est une personne qui aimait bien sûr travailler ou dans les transports ou qui passait souvent en voyage voilà pour moi c'est beaucoup les voyages ok confirme bien c'était pas qu'elle travaillait dans les peut-être dans les transports mais tout ce qui était style de transport mais pour moi elle voyageait voilà peut-être que c'était alors il y a peut-être deux messages peut-être qu'il y en a un qui travaillait dans les navires et l'autre qui était dans les transports aussi donc c'est à prendre mais le troisième message au moins c'était quelqu'un qui aimait voyager et ça soit en bateau ou en train a-t-il un message d'amour pour vous faire passer je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais vraiment mon coeur tu ne fais que l'abîmer donc il sait que vous l'avez quitté pour moi c'est quelqu'un que vous avez quitté mais il voudrait que vous le pardonniez voilà c'est pour ça qu'il dit qu'il sait que ça n'arrivera jamais d'accord il ne vous récupérera pas puisqu'il est parti dans l'au-delà mais je pense que s'il vous parle comme ça c'est pour que vous le pardonniez c'est surtout ça et que vous ayez quelques fois des petites pensées pour lui parce qu'en vérité il vous aimait sincèrement voilà je comprends pourquoi ce dernier petit message qui est quand même très fort en émotion puisque quand on perd une personne et qu'on n'a pas pu dire au revoir ou qu'on l'a perdu et qu'on n'a pas pu se réconcilier avec ça peut être très dur et on part malheureux quelque part donc on aimerait au moins pouvoir parler à cette personne même de l'au-delà mais c'est vrai que c'est pas facile voilà voilà et il faut que vous puissiez aussi lui pardonner ce qui s'est passé on ne sait pas voilà il n'y a que vous qui pouvez savoir si ça vous parle bien sûr les messages que je vous passe ou ça vous parle ou ça ne vous parle pas ne vous mettez pas en colère je suis pour rien moi je passe les messages qu'on me dit de vous passer je le fais avec bon coeur donc vous ne vous défoulez pas sur moi ce n'est pas la peine parce que à part me mettre en colère et c'est dommage parce que pour des je n'ai pas envie de répondre ou de bloquer une personne parce qu'elle est méchante en message voilà je préfère que tout se passe je suis dans les j'accepte les messages constructifs même si c'est des mauvais messages mais constructifs après donc si vous me dites que vous ressentez autre chose je le prends très bien si vous dites que j'ai mal interprété je le prends très bien mais si maintenant si c'est pour avoir des insultes tous les jours comme ça je ne veux pas voilà vous pouvez être dans le malheur ce que je comprends on a tous eu des mauvais moments on a tous perdu des proches que ce soit des animaux ou des ou des proches proches ou des ou des amis n'importe je parle en général on a tous souffert on a tous plus ou moins perdu quelqu'un donc il ne faut pas en vouloir à la terre entière et surtout personne qui essaie de vous passer des messages pour essayer peut-être de vous réconforter de vous apporter un apaisement parce que peut-être ce défunt veut rentrer en contact avec vous pour vous apaiser et pour vous donner de l'amour en vérité voilà voilà bon sur ce mes boubous d'amour je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt bisous bisous